Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche A des avis, quelqu'un qui vous a dit Moi je ne suis pas d'accord Et puis il y en a d'autres qui se sont mêlés de la discussion Non toi tu n'y connais rien Et puis une certaine forme de violence A été vécue Imposée par certains Qui ont commencé à dominer la danse Subite par d'autres Qui ont commencé à s'écraser A être humiliés Réduits On va essayer de comprendre c'est quoi ça Avec nos invités d'aujourd'hui Guy Roger, que vous connaissez Bonjour Guy Bonjour Lili, bonjour Bonjour Et notre ami Hachi Monsieur Julien Hachi Bonjour C'est un plaisir Julien c'est un sujet qui te tenait à coeur Oui et je voulais commencer par une question ouverte Et ma question c'est Pourquoi critiquer, juger, réagir Nous empêche d'être en paix Ça c'est ma question ouverte Et j'aimerais pouvoir apporter des éléments de réponse A cette question Avec ce que vous en pensez Et donc je la pose A Farzad, à Guy et à Virginie Pourquoi ça nous empêcherait d'être en paix D'accord Et tu as des éléments de réponse aussi déjà ? Oui je pense que Dis nous Critiquer, juger et réagir Ça Comment dire ça ? Ça nous Ça bloque Nos pensées Ça C'est tout un torrent de pensées Qui n'arrête pas de Qui ne s'arrête pas Et je pense que Être en paix C'est ne plus avoir de pensées Ne plus vouloir Ne plus dépendre de quoi que ce soit Ou de qui que ce soit C'est ce que je pense personnellement Et j'aimerais pouvoir aussi Savoir ce que vous en pensez D'accord Le débat est ouvert La table est ouverte Mettons tout ça sur la table Et voir ce qui se passe C'est parti Bien entendu il n'y aura aucun jugement entre nous Ce qui est dit Est dit de façon totalement désintéressée On n'est pas là pour se convaincre les uns les autres Bien entendu on va argumenter Mais surtout parler de nos vécus Et bien entendu il existe des théories Des techniques Des outils Mais on est quasi certain que ça Ça ne va pas forcément nous aider là sur le plateau A observer ce phénomène Pour l'observer il faut vraiment Qu'on regarde ensemble Qu'est-ce qui se passe Allons-y Je pense qu'il faut regarder déjà Son vécu Parce que c'est inscrit dans le vécu de chacun Tout le monde sait c'est quoi critiquer Tout le monde sait quoi C'est quoi être arrogant C'est en nous Donc nous avons acquis une expérience De tous nos vécus Donc on a acquis de nos expériences Une façon de réagir Si quelqu'un me fait du tort Je réagirai toujours de la même manière Parce que je sais comment il faut faire Pour ne pas me faire du mal Donc je vais faire en sorte Que je vais réagir de telle ou telle manière Et cette réaction justement Crée un retour Si je réagis La personne en face de moi Elle aura aussi son mot à dire Parce que ma réaction Va entraîner une autre réaction Toujours Tu regardes La vie c'est un paquet d'actions Et de réactions Et ça fait ping-pong Toute l'humanité fait ping-pong ensemble On est d'accord ? Et tous ces ping-pong Tu sais qu'on se joue les uns les autres C'est chacun donne son avis Et tous les ping-pong Ça va dans tous les sens Et personne n'est d'accord Parce que Tu ne vis que ton expérience Ce que tu as appris Tu veux le refourguer à quelqu'un Et donc Si quelqu'un n'est pas à ton avis Tu vas le critiquer Tu vas dire C'est pas comme ça qu'il faut faire Tu vas à l'école Apprends bien à l'école Tu auras une belle maison Et tu seras heureux un jour Je connais comment c'est ça C'est mon avis Et l'autre il va te critiquer Parce que c'est peut-être pas bon pour lui Il veut pas ça lui Mais on a appris à accepter Donc on vit dans un monde Où tout cet échange là Est devenu stéréotype Et on a accepté de vivre médiocrement Et on fait attention de blesser l'autre Donc on fait semblant qu'on critique pas Mais en fait On se dit même pas On laisse les tabous Tu sais on a des tabous Tout le monde sait Qu'il faut être gentil Mais personne ne l'est Donc on joue le rôle de celui qui est gentil On a un gros problème Donc en résumé Chacun est en train de faire avaler à l'autre ses croyances Et au final Personne ne s'en sort Et c'est pour ça qu'il y a de la violence Voilà D'accord Donc il faudrait arrêter de réagir à ses croyances Même s'il y a quelqu'un en face Qui veut nous faire avaler ses croyances Veut nous faire comprendre sa manière d'agir Et que bien sûr il va nous mettre en tort Il faudrait ne pas réagir Voir ne pas répondre Oui mais comment tu fais pour ne pas répondre Si tu as dans ta tête plein de pensées Donc ce serait la deuxième étape Il y aurait plusieurs étapes La première ce serait Arrêter de penser dans un sens Non pas arrêter de penser Mais de savoir ce que tu as dans la tête D'accord Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qu'il y a comme pensée Qu'est-ce qui est à toi Et qu'est-ce qui n'est pas à toi Dans tes pensées en fait D'accord Il est là-bas ça il est là-bas Virginie ? Là ce que tu viens de donner comme exemple Moi ça me fait penser en fait à la contrainte Tout simplement Est-ce que tu es sous contrainte ou pas Et donc une fois que je pense que tu as identifié un peu tout ça Tu peux reprendre comme on a dit tout à l'heure Ce qui est à toi ou pas à toi Et je crois que la paix oui Vient après à ce moment-là La contrainte n'est plus en fait Alors qu'est-ce qui nous donne en fait la contrainte que tu dis là ? C'est la vie de l'autre Enfin voilà on rejoint encore Il te contraint de penser d'une certaine manière Ça devient oui Moi je trouve que c'est très envahissant Et les gens pensent tous de la même manière Donc c'est un mouvement de mimétisme C'est impressionnant Et comme les gens ne se connaissent pas bien Ne savent pas qui sont en fait dedans Ils désirent la même chose que leurs voisins Et le problème c'est que Quand bien même ils arrivent à l'acquérir Par la force ou ce que tu veux Ou par la copie Ça ne les rend jamais heureux Ce n'est pas pour eux Ce n'est pas leur bonheur Ça n'a pas été créé C'est le bonheur des autres Voilà ce n'est pas créé par eux Ils se sont la propuls Voilà Tu as des anecdotes là-dessus Tu as des vécu Des expériences D'appropriation D'appropriation Moi j'ai Enfin hier on a fait Un ronde causée là-dessus Avec des militants Sur l'appropriation culturelle Donc on était On parlait de la réunion Mais pas que Puisque c'est vraiment un phénomène Très gros Et en fait Je ne sais pas Un exemple d'appropriation Même au niveau du langue Du langue causée créole Par exemple Moi je trouve que C'est très bien d'utiliser Plein de mots créoles Pour définir son activité Etc Ou pour faire Local Entre guillemets Je fais bien les guillemets Comme ça Mais c'est de l'appropriation En fait Puisque la connaissance De ce qui Comment dire A créé ce mot Ou cette idée N'est pas connue Perçue Comprise Par la personne Qui l'utilise Donc là Ça c'est de l'appropriation A mon sens Tu veux dire Que le langage Nous conditionne Alors le langage Nous conditionne Aussi bien sûr Mais là J'ai choisi cet exemple Parce que pour moi Ici à la réunion Je trouve que c'est flagrant Qu'est-ce qui se passe En fait Et bien les gens Des gens de l'extérieur Arrivent ici S'installent Et tout Bon aucun souci Se mettent dans des activités Professionnelles indépendantes C'est souvent comme ça Que ça En tout cas C'est très visible Dans ce domaine là Et puis ils vont donner Un nom de produit Ou de boîte Enfin de société Typiquement créole Alors je sais pas Il y en a plein Il y a un arboutant On peut mettre n'importe quel mot De toute façon Mais dedans Il n'y a aucun réunionnais Aucun créole Ça ne parle pas créole Ça ne fréquente pas de créole Voilà Je l'ai vu Je l'ai vu Voilà Je dirais pas où Mais ça Ça pose quel problème Ça ? Et bien moi je trouve Que c'est gênant Puisque ça Ça accapare La croyance L'être je trouve Des autres Alors là En l'occurrence d'un peuple En tout cas Pour être assimilé A ce peuple Mais ne pas Partager la vision Ou bien l'histoire La culture Et donc Enfin voilà Moi je suis totalement Enfin moi je vous parle Enfin voilà Je vis au plein milieu Enfin il n'y a pas de problème C'est Mais du coup Ceux qui se sentent créoles Se sentent Vont réagir Vont réagir par rapport à ça Alors je vous prends Un autre exemple Par exemple Le rougail saucisse Je ne sais pas quoi Là fabriqué Comme un cassoulet Qui est vendu Par des entreprises En métropole Et on appelle ça Un rougail saucisse Alors qu'il n'y a même pas rien D'un rougail saucisse À l'intérieur Voilà Ça c'est l'appropriation culinaire D'accord Et ça face à ça Il y a une réaction Il y a une réaction Que vous nous avez volé Notre culture C'est notre identité à nous Bah à nous C'est qui nous quoi C'est ça C'est qui nous Voilà C'est une question aussi De je pense De comment on se positionne À l'intérieur de soi Et de quel nous Ouais De quel nous on parle C'est intéressant ça Comme question Vous trouvez que c'est qui nous Je pense que Ce que je suis déjà Ce qui a été forgé Depuis toutes mes expériences C'est quelque chose Qui n'existe pas quelque part Ça a été fabriqué Par la culture Par l'environnement Par ma famille Qui m'a dit Continue à faire comme ça On a pris l'habitude Et toutes ces habitudes Se sont mis en moi Et ça a fait le personnage Que je suis aujourd'hui Ce personnage C'est une invention Ouais Que nous avons gardé Et que nous avons dit Je suis ça Et est-ce qu'on est ça Il faut se poser la question Est-ce qu'on est Un paquet de mémoires Qui interagit Avec les autres Parce que la mémoire Qui interagit avec les autres Ce sera toujours le passé Qui essayera de Mettre en place Une existence Qui n'existe plus Donc il y aura Absolument Une division Entre ce qui se passe Maintenant Et ce qui s'est passé avant Parce que tu prends La référence De ce que tu as vécu Et tu l'emmènes Dans le présent Et tu essayes De concocter ça Pour dire que ça C'est vrai Le vrai Est seulement Quand tu n'as plus Du passé Quand tu ne ressasses Plus ton passé Quand tu n'es plus Dans ta culture Quand tu n'es plus Tu es libre de tout ça Alors il vient Quelque chose Qui émerge Tout de suite D'instant en instant Et qui peut étonner Beaucoup de gens Parce que c'est quelque chose De pur Qui n'est pas quelque chose Que tu connais Et c'est ça Ma bulle Ma maison Ma voiture Mon pays Mes affaires Et c'est cet état d'esprit Qui fait la division Dans le monde Oui C'est que chacun d'entre nous On s'est donné Une posture Ça c'est mon pays Ça c'est ton pays Là-bas Et bien si on commence A dire ça Il y aura déjà De la rivalité Il y a toi là-bas Moi ici Et puis il y a Une différence Et moi je pense Que les différences Que nous avons Entre nous Que nous nous Élaborons Que nous inventons Parce que C'est une invention Ça La différence Parce que Mais ça peut pas exister Ça Mais le problème Nous l'avons fait exister Et nous le croyons On dit Je suis français Je suis réunionnais Et c'est comme ça Que ça marche Je fais comme ça Et tout le monde Devrait faire comme ça Parce que Si je vois pas Que c'est comme ça Ah ben Ah non Je suis outré Quand même Tu vois Mais En fait On est tous Dans cette optique Et c'est pour ça Et avec ça Nous réagissons Avec l'autre Donc Est-ce qu'on peut Ne pas réagir Avec ce que nous avons Mais réagir Avec quelque chose Qui ne vient pas De nos mémoires Est-ce qu'il y a Quelque chose D'autre Qui peut nous faire réagir Mais sans la mémoire Sans nos passés Est-ce qu'il y aurait Quelque chose Qu'on peut mettre en œuvre Donc déjà Dans un premier temps Voir Voir nos passés Voir nos schémas Voir Voir tout ce qui se passe En nous Quand une scène Est en train de se produire Sous notre regard Et de voir à l'intérieur Les mouvements D'émotions De colère De tristesse De De gaieté Passagère Et ne pas réagir A ça Tout d'abord Jusqu'à ce qu'il n'y ait Plus rien Mais dans une conversation Sociale On est en groupe Et puis C'est animé C'est passionné Et des fois C'est vrai que c'est dur C'est dur Parce que les gens En face Imposent Ils disent C'est ça C'est comme ça Que ça marche C'est pas autrement Et toi T'es en face Et tu te dis Si je dis quelque chose Je rentre en réaction Et ça va faire ping pong On ne sait pas Quand est-ce que ça va finir Comment dans ce cadre-là Rester en soi Moi la façon dont je fonctionne C'est que je respire Je respire à ce moment-là Et puis je reste Je constate ce qu'il y a là Et bien sûr Il y a quelque chose A l'intérieur de soi Qui voudrait Qui voudrait participer Tu sais à la scène Et dire J'aurais quand même Quelque chose à lui dire A ce gars-là Ou à cette femme-là Tu vois Mais quand on se retient Un instant Et bien On se rend compte Qu'il n'y a Il n'y a pas d'implication Nécessaire Il n'y a pas de Que j'intervienne ou pas Ça ne changera rien En fait Tu vois Il y a une sorte De neutralité Qui se produit Là ce que je suis En train de dire C'est une position Qui est aberrante En société On va dire Mais non Si tu fais ça Tu te fais écraser Etc Là c'est une optique On ne veut pas gagner Quelque chose C'est une optique On veut comprendre Qu'est-ce qui se passe Et bien Plus j'écoute Plus j'entends Là C'est-à-dire La colère La rage Le truc qu'il y a là Qui dérange On le voit là Et souvent C'est par exemple Il y a des maires Des responsables politiques Qui vont Dans les conseils municipaux Et puis Les citoyens Ils ne sont pas contents Et il y en a Un dernièrement Qui disait Comment je fais Comment je leur réponds Tout ça Parce qu'il y en a Ils sont très virulents Et on a fait Cet exercice-là Cet exercice-là De respirer D'écouter De ne pas D'essayer de maîtriser Cette Pas maîtriser Mais Cette réaction Cette réaction Un peu comme un chien fou Qui veut sauter Sur l'autre Tu vois Et bien tu le tiens Tu le tiens en l'aise Tu le retiens Et puis à un moment donné Tu vas voir Il va s'asseoir à côté Tu vois Ce chien-là fou Il s'asseoir à côté Et puis Il y a un constat Qui est fait Et le constat C'est que Il y a une souffrance Il y a un problème Et il est commun Ce problème C'est Tout de suite On cherche les responsables C'est à cause d'un tel Mais c'est parce qu'il y a eu ça Dans le passé Et on retourne sur des trucs Mais Qui n'ont rien à voir Avec le moment Qu'on est en train de vivre Tu vois Il y en a Ils remontent jusqu'à De Gaulle Enfin tu vois Tu es gentil Mais quand tu observes bien Tu ne remontes pas Tu es là Tu restes là Le problème il est commun Nous sommes un Nous sommes unis là-dedans Et il y a une attention Très très particulière Qui s'affine Qui s'affine Qui s'affine À un moment À un moment Très particulier Il y a Il y a une compréhension Qui se produit Deux parts et d'autres Tu vois Dans celui qui perçoit Et puis Là-bas aussi Chacun à son niveau Conscient Subconscient Au niveau psychologique Tout est Il y a une sorte D'explosion Une inflorescence D'une connaissance C'est-à-dire De quelque chose Qui est connu Cette chose là Qu'on appelait Souffrance Qu'on appelait Colère Qu'on appelait Le citoyen Qui m'emmerde Ou l'usager Ou l'administré Qui m'embête Ou monsieur le maire Qui vole Ou la mairesse Qui machin Ce truc là C'est un phénomène Qui tout à coup Est compris Et des fois On en rigole Parce qu'on est dans une On est dans un simulacre Assez ridicule C'est comme une scène de théâtre On rentre dans le théâtre Et puis il y a Il y a une scène Qui est en train de se produire Et on se rend compte Qu'on la prenait au sérieux Tu vois Mais c'est drôle en fait Tu vois Parce qu'on voit Les personnages Ils sont bêtes Ils sont idiots Ils sont insignifiants C'est ridicule Et puis on se voit dedans On se voit insignifiant Rigolo Drôle Tu vois Il y a une prise de recul Qui se fait à ce moment là Et moi personnellement C'est comme ça que je le vis Et c'est assez jouissif C'est assez libérateur Mais c'est vrai que Tant qu'on est dans le côté souffrance Pris dans le piège Les taux de la griffe De l'intérêt De vouloir gagner De vouloir avoir raison De ça C'est un moment très dur à passer Donc La réaction Que l'on pourrait avoir Envers Une situation Cette réaction En fait Elle viendrait De celui Qui est distrait Qui n'est pas Dans l'observation C'est ce que tu es en train de dire Oui C'est à dire que La personne Qui est distraite Elle va vouloir Elle est distraite Avec ce qu'elle a dans la tête C'est à dire Toutes ses pensées Elle va répondre Et cette distraction Elle enchaîne Beaucoup de choses Et puis L'être humain Aujourd'hui Si tu regardes bien Partout autour de toi L'être humain est toujours distrait Mais tout est fait Mais tout est fait pour le distraire Tout est fait pour le distraire Exactement Virginie Tout est fait pour le distraire Et en plus Moi je trouve Qu'on pousse à l'extrême La dissociation Et la dématérialisation En fait C'est tout la même chose Et on occupe Les pensées des gens Mais pas dans le faire De la matière En fait Faire des choses Aller planter Ou je sais pas Aller repeindre Ou faire vraiment monter Des projets concrets Et dans la matière Et je trouve Qu'aujourd'hui Qu'est-ce que tu appelles Dans la matière ? Là Je veux dire Nous on est en train De discuter ici En face Toi et moi Dématérialiser Enfin je sais pas Ça aurait pu se passer Par mail Ou des choses comme ça On ne se serait pas vu Donc on ne se percevrait pas Du coup Les relations entre les gens Je trouve Sont basées sur des projections De ce qui doit être fait Dit ou pas Mais On ne prend jamais compte De ce qu'on ressent Quand on est à côté de quelqu'un Ou de ce qu'il nous raconte De ce qu'il va nous partager Comme vécu Et Les gens autrement Ne savent plus écouter L'autre en fait Mais justement Mais parce qu'ils soient envahis De leurs propres pensées Ce que Farzad disait tout à l'heure Moi j'ai bien aimé Parce qu'en fait Tu vois Il s'agit pour soi De voir si on peut Rester tranquille Et observer la scène Sans Vouloir rien faire Sans mettre le doigt dedans Parce que c'est un engrenage Tu vois Et quand tu es Comme ça Tu observes Tu es attentif Tu ne juges pas Tu ne dis pas que c'est bien Ou que c'est pas bien Donc ça veut dire Ta tête Elle n'est pas En train de spéculer Ce que tu vas dire à l'autre Donc tu ne juges pas Tu es juste En train d'observer Ce qui se passe Tu acceptes Ce qui se joue Il est comme ça Ok Ben oui J'accepte Il est comme ça Il est comme ça Je ne peux pas le changer Il est comme ça Donc J'accepte Je regarde Je vois Et cette vision des choses Fait que Tu as une certaine intelligence Qui fait que tu comprends Que toute réaction est inutile Et à ce moment-là Cette non-action C'est de la compassion Pour l'autre Tu comprends ? Parce que Tout ce que nous voulons C'est réagir Et cette réaction N'a pas d'amour dedans Tu vois On veut juste refoguer C'est ton centre d'intérêt Qui veut exister En fait Mais Quand tu n'as plus ça Ben c'est ce qu'on appelle La compassion L'amour La joie Parce que l'autre Est accepté Et aujourd'hui On n'est pas accepté Dans notre monde Tout le monde se renie Se critique Se juge les uns des autres Comme tu disais tout à l'heure La critique Pourquoi ? Parce que Nous n'acceptons pas L'autre Comme il est Nous voulons Accepter l'autre Comme moi j'aimerais Oui Ça me rapporte quelque chose Mais ça ne peut pas se faire Ça Tu sais très bien Que ça ne peut pas se faire C'est une illusion Nous les êtres humains On est dans l'illusion De vouloir croire De croire Qu'on peut mettre de l'ordre Dans un ordre établi Ouais Voilà Tu comprends ? Si tu veux te battre Pour changer le monde C'est jamais le monde Qui va changer C'est toi qui dois changer Le monde est ok Le monde est ok Mais si toi tu essayes De le changer Le monde ne va plus C'est parce qu'on On est là À croire Qu'on est quelqu'un Qui peut faire quelque chose Mais qui es-tu toi ? Qui es-tu pour dire À quelqu'un Comment il doit vivre ? Moi j'ai bien aimé L'analogie de Farzad La scène de théâtre Et que Nous On est On sait qu'on appartient À une scène Et qu'il y a des personnages Et forcément Ceux qui réagissent Ce sont des personnages Qui n'ont pas conscience De la scène Dans laquelle il se trouve Et Tu as parlé de compassion Moi je pensais Plus à une sorte De conscience D'appartenir à la scène Doit-il tu définirais Plutôt Cette conscience-là Comme de la compassion ? Avoir conscience Ça veut dire Que tu ne fais plus rien Parce que tu es conscience Toi tu es conscience Et une conscience Qui joue des rôles N'est plus conscient Ça veut dire Que tu es dans Ta conscience Elle est remplie de pensée Et ta conscience Est en crise Il faut que ta conscience Soit libre Il faut que ta conscience Soit vidée de tout ça Et là Il y a de la compassion Donc de ne plus se dire Qu'on est dans une scène Avec des personnages Puis penser à ça Ouais D'accord Donc à quel moment On peut augmenter La compassion Chez les autres C'est quand tu ne juges plus C'est à partir de soi Qu'on arrête de juger Et que les autres Peuvent s'ouvrir Et venir vers nous Tu voudrais augmenter Tu voudrais augmenter Quoi chez les autres ? Leur compassion Leur compassion ? Oui Déjà compassion C'est un mot vraiment Compliqué Il faut que j'aille chercher Dans le dictionnaire Je ne sais pas Ce que c'est C'est être passionné avec Par contre Acceptation des autres Accueil des autres De tout Mais je ne sais pas exactement Par contre Au cinéma Tu vois des fois Tu regardes le film Et puis Vraiment ça te fait peur Tu t'es identifié Au personnage Là il lui arrive un truc Tu vois Et C'est comme si c'était toi Je n'étais pas dedans Je ne t'ai pas pris là Ou alors Quand tu étais enfant On était enfant On jouait à On jouait à se faire peur Tu vois Il y en a un qui faisait le loup L'autre qui faisait la brevis Et puis à un moment donné J'ai peur là Arrête Tu vois Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était un jeu C'est un truc auquel on jouait Et puis on arrête D'accord Là présentement On est dans un truc comme ça Peut-être Tu vois Et on peut dire arrête Un film dans lequel il y a du stress Il y a de la critique Il y a du jugement Il y a du rejet de l'autre Il y a le père qui arrive Qui balance un truc dans le salon Et puis la fille elle se cache comme ça Et puis à un moment donné C'est une grosse blague C'est une grosse blague On arrête Mais l'autre ne va pas arrêter Parce qu'il ne sait pas que c'est pas vrai Il va réagir Il y en a un qui va se réveiller Il va se dire C'est fini Ça s'arrête pour lui Et quand ça s'arrête pour lui Il ne joue plus ce jeu Il sort du truc La scène n'est plus en bise-bise Voilà Il n'y a plus de scène Il n'y a plus rien qui se passe C'est à dire que tout est en ordre Et ce qui est joué Ne crée pas des problèmes Ça commence par un individu Tu vois Si la femme se réveille Et puis son homme violent Il n'y a plus personne sur qui frapper Il y a un vide Je pense à un effet domino Il y en a un qui arrête Et tout le monde arrêtera Alors il y a quelque chose en nous intimement Qui voudrait Qu'il y ait une sorte de propagation Un peu virale Qui ferait que tout le monde Autour de la planète Soit comme nous Un monde meilleur C'est un idéal Je ne pense pas que ça se passe comme ça Je pense plutôt qu'il y a un individu Qui prend conscience Tu vois Et puis il sort du truc Il sort du jeu Il y a déjà un parmi des millions Voilà Sur mille ans peut-être Il y en a un De plus en plus Parce que Justement Parce que Faza De toute notre histoire Le monde devient de plus en plus difficile Et plus ça devient difficile Plus les gens Ont envie de sortir de ça Donc C'est pas toi Qui les fait sortir C'est que la conscience Dans laquelle on est Les oblige à sortir Tu comprends ? On n'est pas là pour sauver le monde Tu es là pour Arrêter de jouer A faire exister ce monde C'est ça en fait Chers amis Si vous aussi Vous souhaitez faire arrêter Tout ce jeu Pour rentrer dans la réalité Nous vous invitons A vivre libre En vous D'abord Et puis ensuite peut-être On prendra le thé Ne sait pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie